Je m'appelle Annabelle Ouellet Perron. Ouellet, c'est mon nom de jeune fille, et Perron parce que je suis mariée à un homme qui s'appelle Éric Perron. Je suis l'aînée d'une famille de quatre enfants. Notre père était invalide dans le sens qu'il ne pouvait pas travailler. Il est devenu invalide. Je ne me rappelle plus j'avais quel âge, peut-être 8 ans. Il y avait des petits jobs. On n'avait pas beaucoup de sous, mais on n'a jamais manqué de rien parce que mon père savait bien gérer l'argent. Pour lui, c'était super important de ne pas avoir de dette. C'est un héritage quand même très important qu'il nous a laissé. Ma mère ne travaillait pas, elle était au foyer avec nous. Pour moi, c'est une grande bénédiction, tellement que j'ai voulu faire la même chose avec mes enfants. D'ailleurs, j'ai deux filles, deux merveilleuses petites filles. Maintenant, elles sont grandes. J'avais dit à mon mari, avant qu'on se marie, moi, je veux rester à la maison au moins jusqu'à temps qu'il soit en maternelle. C'est ça que j'ai fait. Je ne regrette pas. Même si ce n'était pas facile financièrement, je pense que c'est quand même une richesse que j'ai eue. Mon père était généreux. Toute sa vie a été généreux, même avec nous quand on était adultes. Il aimait prendre soin des gens dans le besoin. C'est un héritage qu'on a reçu aussi. Par contre, j'avais un père qui était très colérique. Donc, c'était stressant dans la maison, dans le sens qu'on ne savait jamais quand est-ce qu'il allait être pas content ou qu'il allait nous disputer. On savait que si on désobéissait, c'est sûr et certain qu'on avait une crise de colère. Ça, ça l'a fait dans ma vie que j'ai eu beaucoup de culpabilité parce que je voulais être parfaite. J'ai réalisé aussi, avec le temps, qu'on voit souvent Dieu de la même manière que notre père nous a élevés. Donc, pour moi, Dieu, c'était un Dieu qui te punit. Tu ne fais pas la france correcte, tu vas être puni. C'est pour ça que j'ai vécu beaucoup de culpabilité parce que j'essayais d'être parfaite et je n'ai pas encore réussi. J'ai 47 ans. Je sais que ça n'arrivera pas tant que je ne serai pas au ciel avec Dieu. Mais ça l'a fait aussi que j'étais très obéissante. Je ne sais pas si c'est quelque chose que Dieu m'a donné ou bien si c'est par la part de la punition, mais je ne voyais pas l'intérêt de désobéir. C'est comme si, pour moi, désobéir égale être puni, égale avoir quelque chose de négatif. Le petit plaisir que ça donne de désobéir, c'est rien à comparer à tout le reste. Je voulais aussi que mes frères et soeurs soient obéissants. Mais la plus grande raison, c'était que je ne voulais pas que je fâche ce qu'année. Parce que je savais que s'il désobéissait, il y aurait droit. Mon père n'était pas violent physiquement, mais c'était difficile avec des paroles dures. Donc, je suis devenue une soeur protectrice. Je voulais toujours que mes frères et soeurs y aillent bien. Je voulais qu'ils fassent toujours les bons choix. Puis, j'ai réalisé dans ma vie aussi que ça l'a fait que je suis devenue contrôlante, je pense. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais je veux tellement que tout le monde autour de moi aille bien, que je veux que tout le monde prenne des bonnes décisions pour ne pas qu'il leur arrive rien de mal. Puis, des fois, même moi, je pense qu'eux, ils ne prennent pas une bonne décision, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne prennent pas une bonne décision à cause que moi, je trouve que ce n'est pas une bonne décision. En tout cas, Dieu m'a montré que je n'ai pas d'affaires à gérer les vies de tout le monde. Mais c'est quand même un challenge que je dirais dans ma vie, que je dois faire attention à ça, parce que mon mari me dit tout le temps que je pense trop aux autres. Mais j'essaie d'être équilibrée, puis Dieu m'aide là-dedans. Je parle beaucoup de Dieu, mais c'est parce qu'on a été élevés avec les valeurs bibliques à la maison. Donc, c'est important pour mes parents, ce que la Bible a dit, c'était la vérité. Donc, on a été enseignés par ces principes-là. Puis, je remercie Dieu parce que ça m'a gardé de faire beaucoup de mauvais choix, surtout à mon adolescence. Souvent, quand on est adolescence, on aime ça essayer toutes sortes de choses. Mais probablement aussi parce que je n'étais pas attirée par faire des choses que je savais que ça pouvait attirer des mauvais choix. C'est peut-être aussi parce que j'ai une tête mathématique. Moi, il faut toujours que ce soit logique. J'aime beaucoup chercher la vérité. Il faut que tu me prouves que c'est logique parce que sinon, je n'adhérerais pas. Par exemple, à l'école, j'ai appris que la drogue, ça peut faire que tu deviennes dépendant. Ça peut t'amener toutes sortes de problèmes. J'ai zéro été attirée vers ça. C'est comme un exemple que je donne de comment j'ai été préservée pour certaines choses. Puis, je trouvais que ce que la baie disait, c'est super logique. Parce que je regarde dehors, je regarde les fleurs, je regarde les arbres. C'est tellement beau que pour moi, ça ne se peut pas que ce soit du vaseur qui a créé toutes ces choses-là. C'est trop merveilleux. Moi, j'aime beaucoup les fleurs. Puis quand je regarde les fleurs, chacune d'elles est différente. Chacune d'elles est super belle, avec des couleurs différentes, même des senteurs différents. Ils auraient pu tout être gris s'ils sentent toutes la même chose. Mais non, Dieu les a tous créés différemment. Puis en plus, ils sont toutes belles. En tout cas, pour moi, je vois juste Dieu comme un artiste extraordinaire. Comment notre cerveau fonctionne, c'est même pas comparable à un ordinateur. C'est trop merveilleux. Puis aussi, moi, j'ai accouché avec une sage-femme pour mes deux enfants. Puis elle disait, je n'ai pas le choix de croire en Dieu. C'est trop merveilleusement bien fait. C'est une toute petite affaire qu'on ne voit pas dans notre ventre. Puis là, ça grossit, ça grandit, ça a des bras. Puis là, quand c'est prêt à sortir, ça sort. Après ça, la mère, elle a du lait tout d'un coup. Elle ne l'a pas commandé. Le lait, elle pousse. En tout cas, c'est juste pour vous dire que je vois comment Dieu, c'est le créateur. Parce que c'est un artiste extraordinaire. Puis aussi, je croyais que j'allais à l'eau-ciel parce que mes parents allaient à l'eau-ciel. Puis j'étais une petite fille obéissante. J'étais super tranquille à l'école. Mais super tranquille à l'école, c'est surtout parce que j'étais très, 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 très gênée. C'était très difficile pour moi d'aller vers les gens. Comme j'attendais que les gens viennent vers moi parce que, selon ce que je peux analyser aujourd'hui, premièrement, je ne savais pas comment aborder les gens. C'était comme quelque chose que je n'avais pas appris, c'est que je ne savais pas comment faire. Puis deuxièmement, j'avais très peur du rejet. Mais pourtant, je n'ai pas été rejetée. Je n'ai pas eu des gens qui m'ont intimidée ou des choses comme ça. Mais je ne voulais tellement pas être rejetée que je ne me retirais. Ce n'était pas super logique. Mais Dieu a quand même travaillé beaucoup là-dessus dans ma vie. J'ai fait du théâtre. Maintenant, je fais du théâtre de rue. Dans ma vie, vous allez voir plus tard, Dieu a travaillé cet aspect-là vraiment beaucoup. Puis nous, on allait à l'église. C'était une église évangélique. Ça s'appelait l'école du dimanche. C'est-à-dire que les grands, il y avait leur message et tout ça. Puis nous, les enfants, comme par exemple, moi j'avais 10 ans, donc ça devait être quelque chose comme entre 8 et 12 ans, notre école du dimanche. Puis il y avait quelqu'un qui nous enseignait les choses, la Bible, puis on faisait du bricolage, pour ces choses-là. Puis ce jour-là, on a appris le verset que je connaissais déjà, mais c'est comme on mettait l'accent là-dessus. Ça dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis moi, je croyais à ça. Je croyais à ça que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Tu sais, on entend ça, c'est comme une phrase au Québec, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Mais je n'avais pas réalisé que c'est la phrase la plus extraordinaire du monde, la meilleure bonne nouvelle qu'on ne peut pas entendre. Dieu, c'est un Dieu juste. Puis il est parfait. Il est parfaitement juste, parfaitement amour, parfait en tous points. Puis ce qu'il exige de nous, c'est la perfection. Tu sais, le fait que j'étais perfectionniste, tu le savais que Dieu exigeait la perfection, mais il sait qu'on ne sera pas capable, ça fait qu'il ne nous le demande pas en ce moment. C'est comme un voleur. Un voleur, il faut qu'il paye, soit qu'il rembourse ce qu'il a volé, ou soit qu'il est en prison, mais en tout cas, il faut qu'il soit puni. Puis Jésus a dit, moi, je vais prendre leur punition, la punition de leur faute. Parce que pour Dieu, vu qu'il exige la perfection, bien, juste un mensonge, ça fait qu'on ne peut pas être en sa présence pour l'éternité. Juste une mauvaise pensée. Juste être égoïste. Tu sais, moi, à 10 ans, je n'avais pas fait de meurtre. Je veux dire, je n'avais pas fait grand-chose dans ma vie. Mais j'étais quand même pécheur. J'étais séparée de Dieu pour l'éternité. Puis Jésus, c'est ça qu'il a fait, qu'il est mort sur la croix, c'est qu'il a pris notre punition. Autrement dit, il est allé en prison à la place du voleur. Bien, il est mort à notre place, sur la croix. Puis en plus, il est ressuscité le troisième jour pour prouver qu'il était vraiment Dieu. Puis dans le fond, la vie éternelle, c'est comme un cadeau. Puis Dieu, il nous aime tellement qu'il nous oblige à rien, à rien du tout. Il nous donne un cadeau. Je vous donne mon cadeau. Bien, on peut le prendre ou pas le prendre. Il nous laisse le choix. Il nous aime tellement qu'il nous a créé des êtres qui peuvent choisir. Puis moi, bien, j'ai compris que cette journée-là, je n'avais jamais fait ce choix-là. Parce qu'on nous demandait de mettre notre nom dans le verset. Je vais le faire, je vais mettre mon nom. Puis je vous encourage à vous mettre votre prénom. Quand je dis Annabelle, mettez votre nom. Vous allez voir que c'est personnel. Ça fait « Car Dieu a tant aimé Annabelle, qu'il a donné son Fils unique, afin qu'Annabelle croit en lui ne périsse point, mais qu'Annabelle ait la vie éternelle. » Puis c'est là que j'ai réalisé que je croyais tout ça. Je croyais que la vie était vraie, que Jésus était mort sur la croix pour mes péchés. Je croyais que Dieu a tout créé, qu'il nous aime, etc. Mais je n'avais jamais demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Puis je n'avais pas réalisé qu'il était mort sur la croix pour moi, moi personnellement. Pas juste parce que mes parents, eux autres, ils ont cru à ça. Donc cette journée-là, j'ai compris que je devais faire ce choix-là. Que je devais me repentir de mes péchés, reconnaître que j'étais pécheur. Puis maintenant, je voulais vivre pour lui. C'est ça que je voulais toute ma vie. Je voulais faire ce qu'il me demande. Puis c'est sûr que je ne savais pas beaucoup de choses à l'âge de 10 ans. Dieu m'a enseigné vraiment beaucoup de choses dans ma vie. Mais il y a une chose que ça a fait, c'est que j'ai eu le goût de parler de Jésus à tout le monde. Puis ma jeûne a commencé à diminuer petit à petit aussi. Parce que souvent, quand on est esclave de des peurs comme ça, c'est parce que c'est des blessures qu'on a dans notre vie qui viennent avec des mensonges. Puis Dieu, il m'a aidé à beaucoup travailler ces choses-là dans ma vie. Il m'a permis aussi d'avoir... À 19 ans, je me suis mariée. Il m'a permis d'avoir un mari qui est très complimenteux. Mais j'étais tellement complexée que ça m'a pris à peu près 4 ans avant. Il m'a permis de croire que quand il me disait qu'il me trouvait belle, il croyait. Parce que moi, je pensais qu'il était juste gentil avec moi pour m'aider, pour m'aider à avoir une meilleure estime de moi, puis être encourageant. Mais non, il pensait vraiment. Ça fait que maintenant, je le crois quand il me le dit. Puis aussi, j'ai réalisé que quand on est super gêné, c'est parce qu'on aimerait ça être mieux. Tu sais, Dieu, il m'a montré que c'était la grosse orgueil que j'avais dans le fond du fond. Oui, il y avait plein de mensonges que je croyais. Puis aussi que le désir de plaire à moi, il était tellement fort que ça m'a amenée au perfectionnisme, justement. Puis ça m'a fait faire beaucoup d'erreurs dans ma vie, puis des choses que j'ai dû demander pardon. Parce que quand on exige de nous qu'on soit parfait, bien, on l'exige des autres aussi. Comme moi, je voulais que mon mari soit parfait, puis que mes enfants soient parfaits, puis que mes frères et soeurs soient parfaits. Ça fait que, bien, c'est ça. Dieu, il travaille en moi, puis il m'a permis de devoir demander pardon. Je ne dis pas que je suis parvenue, mais Dieu, il m'aide. Puis aussi, une autre chose qui aide vraiment, pour arrêter de se sentir toujours coupable, c'est que Dieu, il nous aime comme on est. Il sait, lui, qu'on ne se fait pas parfait. Sinon, il n'aurait pas eu besoin de mourir sur la croix, il ne serait servi à rien. On aurait pu le faire nous autres-mêmes, on aurait pu le payer nous autres-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qui m'aide vraiment à être délivrée de la culpabilité. Et encore une autre chose, c'est de croire qu'il me pardonne lorsque je lui demande pardon. Parce qu'on fait des choix qu'on regrette dans notre vie. Puis, OK, Seigneur, je te demande pardon. Mais je vis comme si je n'étais pas pardonnée, puis je me sens encore coupable, puis je regrette encore. Ça fait que j'ai appris à quand je lui demande pardon. Si vous, vous marchez avec des images, je vais vous donner un petit truc. Ce n'est pas dans la ville, c'est juste Annabelle qui parle. Mais quand je demande pardon à Dieu, j'ai dit, Seigneur, je reçois ton pardon. Ça fait que ça m'aide vraiment à l'assimiler. Puis à croire que je suis pardonnée, je suis toute blanche. Oui, on est pardonnée pour tous nos péchés quand on demande pardon à Jésus sur la croix. Mais ensuite, il nous demande d'être de plus en plus semblable à lui. Donc, on doit quand même toujours revenir pour lui demander pardon. Mais la vie éternelle est assurée pour l'éternité. Ça, on ne revient pas là-dessus. C'est juste qu'on est de plus en plus semblable à lui. Donc, c'est ça, Dieu m'a permis d'avoir deux filles merveilleuses que j'aime beaucoup. Puis je voulais cinq enfants, moi. Parce que chez nous, on était quatre. Puis on s'aime beaucoup. On était toujours ensemble. On jouait toujours ensemble. On n'a pas eu de télévision jusqu'à l'âge de huit ans. Puis après ça, on pouvait l'écouter juste le samedi matin. Ça fait qu'on était toujours dehors ou bien dans la maison. Puis on s'aime encore beaucoup aujourd'hui. Ça fait que je me disais, s'il en manquerait un de nous quatre, ça ne marcherait pas. Il faut qu'on soit quatre. C'est le fun d'être quatre ensemble. Ça fait que je me disais, bien cinq, ça serait encore mieux. Ça fait que j'avais dit à mon mari, j'aimerais ça avoir cinq enfants ou plus. Mais ma santé ne me l'a pas permis. Donc, quand on vient à Dieu, ça ne veut pas dire, la vie va être merveilleuse, on n'aura plus de problèmes et plus de souffrances. Non, parce qu'on vit dans un monde plein de péchés, plein de malheurs. On vit dans un monde de maladies. Ça, ça va arriver au ciel. Ça va être merveilleux au ciel. Il n'y aura plus de souffrances. Il n'y aura plus de pleurs, plus de rien. Ça va être vraiment extraordinaire. Mais avec Dieu sur la terre, ce n'est pas que ça va devenir extraordinaire, mais c'est qu'il va toujours être là avec nous à chaque fois. Il peut mettre la paix et la joie dans notre cœur, peu importe ce qui se passe. Donc, c'est pour maintenant aussi. Puis la raison que je n'ai pas pu avoir d'autres enfants, c'est que ça fait plus de 25 ans que je suis toujours fatiguée. J'ai toujours mal à la tête. Des fois, c'est horrible. Puis depuis six ans, j'ai eu une blessure. Donc, je suis blessée au bras, au dos, au cou. Puis ça, ça m'empêche encore plus de faire des choses parce que je suis toujours en douleur physique. Ça fait 25 ans. Puis pour le reste, ça fait bientôt six ans. Donc, je sais que Dieu peut guérir. Je sais que Dieu veut guérir. Je ne sais pas pourquoi il ne m'a pas guéri encore. Mais je sais qu'il est souverain. Bon, souverain, c'est quoi que ça veut dire, cette histoire-là? Je trouve que c'est un mot, là. C'est comme un petit mot, mais qui veut dire tellement de choses. Ça veut dire qu'il est au contrôle de chaque chose. Il sait tout. Il est toujours là. Il prend soin de nous. Il n'y a rien qui le surprend. Je vais vous lire un verset qui m'aide vraiment beaucoup quand je suis découragée. C'est l'Op. 27, verset 14. Ça dit, attends-toi donc à l'éternel. « Sois fort. Affermis ton courage. Oui, attends-toi à l'éternel. » Je ne peux pas m'attendre à moi-même parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas parfaite et je fais des erreurs. Mais quand on s'attend à Dieu, on réalise à quel point ça vaut la peine d'y faire confiance. La raison aussi que j'étais très fatiguée, c'est qu'après mes accouchements, ça a fait un drop. Puis, je n'ai jamais vraiment remonté. Les médecins, ils ont écrit « Fatigue chronique » et ils n'ont pas fait plus de choses que ça. Ils savaient que je n'étais pas en dépression parce que moi, c'est comme j'ai décidé de vivre même si chaque jour est difficile. Autrement dit, moi, je veux faire des choses. Je n'aime pas ça rien faire. J'ai travaillé quand même. J'ai été secrétaire dans une école, une école chrétienne, puis j'ai vraiment beaucoup aimé mon travail. Et puis, maintenant, Dieu me permet de travailler à « Aujourd'hui, l'espoir ». Aujourd'hui, l'espoir, c'est un ministère qui parle de Dieu. Comme je vous ai dit, à partir du moment que j'ai vraiment cru en lui, j'ai eu le goût de le dire à tout le monde parce que je veux que tout le monde aille au ciel. Tu sais, la petite soeur protectrice qui veut toujours le bien de tout le monde, ça me suit tout le temps, cette affaire-là. Dieu m'a permis de pouvoir en parler maintenant parce qu'on a une émission de télévision qui s'appelle « La parole vivante » à Télémag. Si vous voulez l'écouter, ça parle de la Bible, ça parle de Dieu. On fait de la radio, on est sur le web, etc. Puis, on a une ligne sans frais, puis c'est moi qui m'en occupe. Donc, j'ai d'autres téléphonistes qui répondent pour moi, mais ça m'arrive aussi souvent de parler aux gens. Donc, Dieu me permet de pouvoir faire ça aussi. Donc, pour moi, c'est un privilège extraordinaire. À l'âge de 12 ans, j'étais dans un camp d'enfants, puis il y avait un missionnaire qui était venu nous parler. Puis moi, je m'étais dit, « Oh, wow, c'est ça que je veux faire plus tard. Je vais être missionnaire. » Mais pour moi, être missionnaire, ça voulait dire aller en Afrique ou dans une tribu que personne ne connaît ou quelque chose comme ça. Mais là, Dieu lui a permis que je sois missionnaire, mais au Québec. Donc, je veux la remercier pour ça aussi. Je ne pensais pas que ça existait d'être missionnaire dans ton propre pays et que tu pourrais rester proche de ta famille. Ça fait que je veux la remercier. Il y a un autre aspect de ma vie que je voulais vous parler, c'est les inquiétudes. Je suis une personne souvent très inquiète. Mais inquiète, ce n'est pas juste inquiète. C'est que je me fais des scénarios. Tu sais, là, tu t'inquiètes pour une petite connerie, mais là, tes scénarios sont tellement gros que ça finit par une histoire qui ne finit plus. Puis, Dieu, il m'a appris, Annabelle, arrête de te faire des scénarios. Premièrement, ça gruge mon temps, ça me rend marabout, etc. Tu sais, tu as peur. Quand tu t'inquiètes, ce n'est pas joyeux. Puis, c'est ça. Il m'a dit, Annabelle, ce n'est pas que j'entends Dieu audiblement, mais il l'a dit dans mon cœur. Arrête de te faire des scénarios. Ça ne donne rien de s'inquiéter. Il y a un verset qui dit, « Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter un seul instant à la durée de sa vie? » J'ai beaucoup réfléchi à ce verset-là. J'ai demandé à Dieu de m'en parler beaucoup parce que c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup lutté dans ma vie. Puis, j'ai réalisé que ça ne sert absolument à rien à s'inquiéter. Je sais que c'est facile à dire, là, parce que les inquiétudes, ça vient, mais quand on réfléchit rationnellement, tu sais, mathématiques, bien, ça ne sert à rien parce que même si tu fais mille scénarios, il va peut-être en arriver un, puis peut-être même pas. Puis, même si ça arrive, bien, ça ne va quand même avoir rien donné que tu t'inquiètes. Il va quand même falloir que tu passes au travers pareil. Fait que, tu sais, logiquement, s'inquiéter, ça ne sert vraiment à rien. À part te gruger ta santé, te gruger ta vie. Je trouve que c'est juste du négatif. Mais il y a un autre truc qui est vraiment extraordinaire, c'est quand on laisse nos fardeaux à Dieu. C'est ça que je prends l'habitude de faire vraiment de plus en plus. Puis, plus on a d'expérience avec Dieu, plus que c'est facile parce qu'on se rappelle tout ce qu'il a fait dans le passé. À chaque fois que j'avais une inquiétude, j'y donnais. Bon, c'est sûr que des fois, deux minutes après, je le reprends, mais après, je lui redonne. Puis, on le voit agir dans ce temps-là. Je vais juste vous donner un petit exemple parce que je pourrais vous en parler jusqu'à la semaine prochaine. Bon, un soir, mon mari jouait du drum pour une réunion parce que mon mari est drummeur. Puis, on avait oublié de barrer la porte. Puis, où est-ce qu'on habitait? Bien, il fallait barrer la porte parce qu'il y avait souvent des vols. Moi, nous autres, on n'en a jamais eu personnellement, mais on entendait tout le temps parler qu'il y avait des vols. Ça fait que si on revenait à la maison, on allait être en retard. Donc, j'ai dit à Dieu, puis devant les enfants dans l'auto, j'ai dit, « Seigneur, mets des anges autour de notre maison puis protège-la. Au nom de Dieu, je l'emmène. » Bon, c'est tout. Puis, on est allé à la réunion. Puis, en revenant, Dieu, il m'a montré que non seulement il a pris soin de notre maison, mais il fait au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer. Parce que quand on est arrivé, il y avait une boîte pleine d'épiceries dans l'entrée. Dans ce temps-là, c'est que, bien, c'est arrivé souvent dans nos vies que c'était difficile financièrement, mais Dieu nous a permis qu'on n'ait jamais manqué de rien. Il y a toujours eu plein de miracles comme celui-là. C'était proche du temps de Noël. Puis, il y a une de mes bonnes amies qui avait décidé de nous faire une surprise ou de nous acheter une épicerie. Puis, elle m'a dit, « Annabelle, si la porte, elle avait été barrée, j'aurais pas laissé la boîte dehors parce que n'importe qui aurait pu la prendre. Donc, il fallait que la porte soit débarrée pour que je puisse te donner ton épicerie. » Et ça, c'est quelque chose que je vais toujours me rappeler toute ma vie parce que c'est profond. C'est que Dieu m'a dit, « C'est pas juste que je prends soin de toi, c'est que je serai au-delà en plus. » Fait que, pourquoi tu me fais pas confiance? Bon, OK, je vais juste donner un deuxième exemple. Juste pour que... Quand ma fille avait 5 ans, elle était en maternelle, puis on avait pas beaucoup de sous, donc elle avait une soude de neige que je trouvais qui était pas très chaude. Puis je me disais, « Seigneur, j'ai l'impression qu'elle va jouer à l'école. » En tout cas, si j'aimerais ça avoir une soude de neige qui est plus chaude. On était au mois de décembre puis je la voyais pas passer l'hiver avec ça. On avait vraiment pas les moyens. Puis, quelques jours plus tard, bien sûr, parce que je l'ai dit à Dieu, bien, il est arrivé une poche de linge par un ami qui avait une fille qui était plus vieille que nous. Puis devinez qu'est-ce qu'il y avait dedans? Une super belle soude de neige rouge. Je vais toujours m'en rappeler. Elle était super belle. Ça paraissait presque pas si c'était seconde main. Puis Dieu, il m'a encore montré, « Tu peux tout me donner, Annabelle. Je prends soin de toi. » Si Dieu, il dit qu'il prend soin des oiseaux du ciel, alors pourquoi il prendrait pas soin de nous? Puis même, il dit, « Regardez les listes des champs. » Tantôt, je parlais des fleurs. C'est vraiment beau, là. Ils sont mieux vêtus que les plus grands rois. Bien, t'inquiète-toi pas. Ça fait que Dieu, il prend soin de nous, oui, au point de vue des finances, au point de vue matériel, mais il prend soin de notre cœur aussi. Puis je me suis souvent inquiétée pour des choses qui sont comme plus graves que des choses terrestres. Bien, pas terrestres, mais matériel, dans le sens de cœur, comme je vois mes enfants faire des mauvais choix, toutes ces choses-là. C'est pas parce que j'ai prié que tout d'un coup, ma fille a fait un bon choix le lendemain. C'est pas ça. C'est qu'il a mis la paix dans mon cœur. Puis aussi, il m'a donné des promesses à laquelle j'ai pu m'accrocher. Puis Dieu, il a répondu. Des fois, ça a été beaucoup plus tard, mais Dieu, il répond. Puis c'est toutes ces petites choses-là, des fois des grosses choses, qui fait que quand on a des inquiétudes dans la vie, on se rappelle de ces choses-là. Puis on se rappelle comment il était bon puis qu'il n'y a pas rebut. Fait que je vous encourage à l'expérimenter vous-même. Si vous avez une inquiétude dans votre vie, donnez-lui. Dieu, il dit qu'il est le Dieu de l'impossible. Puis il fait, ses voies ne sont pas nos voies. Fait que des fois même, des fois on peut s'inquiéter pour quelque chose, puis c'est pour notre bien que ça arrive. On ne devrait même pas s'inquiéter. On devrait juste, OK, Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas faire ma psychologue aujourd'hui, mais je veux juste vous montrer comment Dieu travaille dans ma vie tranquillement. Je ne dis pas que je suis parvenue. S'il arrive quelque chose, que je sais, mettons, que ma fille est malade, ça se peut que je m'inquiète. Mais maintenant, j'ai un réflexe qui est de plus en plus rapide de lui remettre. Je veux dire, Seigneur, t'es souverain. Il faut que vous rappelez de ce mot-là, souverain. Ça veut dire qu'il est au courant. Il sait tout. Puis ce qu'il fait aussi, c'est pour notre bien. Il y a quelque chose d'incroyable que j'ai réalisé un jour. Moi, je crois que la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle est toute vraie. Puis ce qu'on a rapporté dans la Bible que Jésus a dit, ce que Jésus a dit le plus souvent, on a tendance à penser que c'est aimez-vous les uns les autres. Oui, c'est très important. Mais savez-vous ce qu'il dit le plus? C'est n'ayez pas peur. Pourquoi avez-vous peur que votre cœur ne se trouble point? C'est toutes des choses comme ça qui parlent de ne pas s'inquiéter. J'ai réalisé aussi que le contraire de l'inquiétude, c'est la foi. Donc, quand on met notre foi en Dieu, notre inquiétude, elle s'en va. Comme je l'ai dit, la vie, ce n'est pas toujours rose parce que Dieu est dans ma vie. Mais oui, il est là avec moi. Puis si vous avez des difficultés, je vous encourage vraiment à demander de l'aide. Comme dans ma vie, à un moment donné, j'étais vraiment désespérée dans mon mariage. Ce n'est pas que j'avais un mari violent ou méchant ou quelque chose comme ça, mais je me sentais seule parce qu'il ne s'occupait pas beaucoup de nous. En tout cas, il y avait des choses dans sa vie. Puis je trouvais ça vraiment difficile. Puis c'est comme si je voyais un brouillard gris en haut, en bas, peu importe où je gardais, j'avais vraiment besoin d'aide. Puis j'ai dit à Dieu, « Seigneur, j'ai besoin d'aide, mais je ne sais pas à qui demander. » Puis Dieu m'a dirigée vers la femme de mon pasteur parce que vraiment, elle a un don spécial en relation d'aide. Puis j'attendais tout le temps que mon mari, il veuille venir avec moi. Mais là, cette fois-là, j'ai dit non, je ne suis plus capable, j'ai besoin de voir clair. Fait que pendant huit mois de temps, elle m'a suivie, mais moi, personnellement, plein de choses, justement, de manchons, ce que je croyais qui me rendait esclave de toutes sortes de choses. En plus, j'ai réalisé que moi aussi, j'avais des choses à changer. Tu sais, quand on veut se faire aider parce que l'autre, il y a le problème, là, bien, tu ne réalises pas que toi aussi, c'est un petit peu le problème. Fait que ça, c'est très, très bon pour nous aussi. Puis c'est ça, finalement, à un moment donné, on s'est dit, bon, là, il est temps qu'Éric embarque dans le suivi. Puis on a beaucoup prié. Puis Éric, il a accepté, finalement. Puis notre pasteur aussi nous a aidés parce que lui, il suivait plus Éric puis Marlène plus moi. Dieu, il nous a vraiment aidés là-dedans. Je ne dis pas que c'est devenu parfait, mais il y a vraiment beaucoup de choses que Dieu a mis en lumière. Puis ce qui reste dans les ténèbres, dans le sens que ce qui reste caché, bien, ça fait beaucoup, beaucoup de mal. Mais quand on met ça à la lumière, dans le sens qu'on révèle les choses, qu'on parle des problèmes, bien, c'est là que quelque chose peut changer. Puis Dieu, il utilise ça pour qu'on puisse changer. Donc, c'est quelque chose que je vous encourage vraiment dans votre vie. Si vous avez des problèmes quelconques, que ce soit dans votre mariage ou quelque chose que vous luttez avec ça, une dépendance, n'importe quoi, n'hésitez pas à demander de l'aide. Des fois, on ne voit plus rien. Puis Dieu, il peut, moi, je vous encourage, la première chose, c'est de lui demander « Seigneur, j'ai besoin d'aide à qui tu veux qu'il m'aide? » Puis il va vous montrer c'est quoi que vous devez faire avec ça. Donc, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcitez pas votre cœur. C'est un verset qui est dans la Bible. C'est-à-dire que l'invitation, là, que Dieu fasse partie de votre vie, c'est pour maintenant. ce n'est pas juste pour après, quand vous allez être vieux ou juste avant de mourir parce que c'est maintenant qu'on est béni de connaître Dieu. Puis Dieu, il nous demande aussi d'avoir le contentement. Ça, c'est quelque chose qui nous rend vraiment joyeux. Il peut nous aider à chaque fois. Il nous dit qu'il est là, qu'il nous soutient, qu'il prend soin de nous. On peut toujours aller vers lui. C'est un Dieu personnel. J'ai juste oublié de dire quelque chose par rapport au fait que j'ai beaucoup de souffrance dans mon corps. C'est la première année que j'ai réussi à dire merci à Dieu pour ça. Ce n'est pas parce que je suis devenue sadomaso et que j'aime bien ça souffrir. Mais c'est parce que j'ai tellement appris là-dedans. Dieu a permis ça. Je ne sais pas encore pourquoi, mais en tout cas, certainement pour que je sois plus humble parce que moi, celle qui va être parfaite, quand tu ne files pas, il y a bien des affaires que tu n'es pas capable de faire. Quand tu souffres dans ton corps, il y a bien des choses que tu n'es pas capable de faire non plus. Tu ne peux plus devenir la femme parfaite qui fait tout le temps des super bons repas et qui fait plein de choses. Je n'ai pas pu faire ça. Dieu m'a gardée dans l'humilité. J'ai appris à accepter de l'aide. J'ai appris à demander de l'aide. Ça, c'est encore un pas de plus demander de l'aide. Mais aussi, ce qui est merveilleux, c'est que Dieu est tellement bon qu'il m'en envoie de l'aide sans que je ne demande. Par exemple, moi, mon métier, c'est secrétaire et j'ai beaucoup de difficultés maintenant à taper à cause des douleurs. Dieu m'en envoie des personnes bénévoles. Il m'en a envoyé à l'école au-vivre quand j'étais secrétaire là-bas. Il m'en a envoyé ici. C'est parce que la dernière année que j'ai travaillé, j'étais baissée aussi. C'est pour ça que j'ai dû arrêter. Ensuite, je suis venue à Aujourd'hui l'espoir, mais je dois encore beaucoup taper. Il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Hey, Donabelle, tu as besoin d'aide? Je suis là! » Je n'ai même pas besoin de courir après les gens. De toutes sortes de façons, je pourrais vous donner plein d'exemples. Une autre chose aussi qui m'a appris, mais ça, ce n'est pas nécessairement parce que je souffre, mais c'est qu'il est là même dans nos erreurs. Tu sais, le mot souverain que je disais tantôt, quand on lui laisse notre journée. Une chose que j'ai appris à cause que justement je ne vais pas bien, c'est qu'à chaque matin, je dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? » Parce que je n'ai tellement pas d'énergie que je ne veux pas faire n'importe quoi. Je ne veux pas perdre mon temps dans ma journée. J'ai besoin qu'il montre chaque seconde des fois ce que je dois faire ou pas faire. Ça, c'est le plus dur pour moi, pas faire des choses ou me reposer. Mais bon, des fois, c'est ce qu'il me demande. puis j'ai demandé à Dieu que quand je vais être guérie, je veux que ça reste quand même. Tu sais, même si un jour j'ai full, full, full d'énergie, je veux quand même que Dieu me guide à chaque fois. Puis, j'y remets mon agenda. Donc, ce que je fais le matin, c'est que je dis « Bon, Seigneur, voici mon plan de la journée. » Mais tu peux tout changer. Tu sais, si toi, tu choisis autrement, Seigneur, tu peux tout changer. Mais ça, c'est mon plan. Aide-moi si c'est ton plan aussi. Puis sinon, tu peux tout changer. Ce n'est pas grave. Je vous encourage vraiment à vivre ça avec Dieu. C'est que c'est une vie personnelle. Puis Dieu, il vous connaît personnellement. Il sait ce que vous avez besoin. Il connaît vos fardeaux. Puis vous pouvez tout lui dire. Puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est les psaumes. Parce que dans les psaumes, il y a toutes sortes d'émotions là-dedans que vous ne penseriez même pas que quelqu'un peut dire à Dieu. « Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? » Ça dit ça des fois dans les psaumes. Quand on se sent abandonné, on peut lire cette psaume-là. Parce que ça nous aide à dire des mots sur ce qu'on vit et à faire avoir peur de tout dire à Dieu. Donc voilà. La vie avec Dieu, c'est que c'est la joie et la paix, peu importe les circonstances. Ça, c'est quand on lui remet nos fardeaux. Ça ne veut pas dire que je suis toujours joyeuse et en paix, mais quand je lui remets, oui. Quand je me compte sur moi, mais Dieu est là, il me prend la main. Il est toujours avec moi. Puis quand on se nourrit de sa parole aussi, on voit comment elle est riche, puis elle est personnelle, puis elle est encore très, très, très actuelle aujourd'hui en 2021. À chaque fois que je lis, il y a quelque chose que Dieu va me dire à moi personnellement. Donc, il veut dire quelque chose à vous personnellement aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada